Ortus focus, Ortus focus, Ortus focus présente Ça permet aux racines de passer au travers n'importe où, contrairement à un pot en plastique où les racines vont plutôt se concentrer sur le fond et sur les bords mais à plat et puis ça permet de planter l'ensemble, on cultive certaines plantes dans ces pots en fibre de bois ça marche très très bien sur celle-ci, qui est une calcicaire à fleurs campanulées mais ça marche aussi merveilleusement sur les fougères parce que ça donne à la fois de l'air, de l'espace pour les racines et alors même si cette fougère n'a pas d'allure parce qu'elle est encore avec ses feuilles d'hiver on a des pousses qui sont extraordinaires et un niveau de reprise dans le jardin qui va être assez phénoménal Mais pourquoi ça ne s'adapte pas à toutes les plantes ? Ça ne s'adapte pas à toutes les plantes parce que toutes les plantes n'ont pas un système racinaire de ce type-là si tu as des plantes avec des racines en pivot, ça va être catastrophique enfin, ça ne va franchement pas être terrible, il va falloir trois ans pour que le pot et la plante soient solidaires et à la différence d'une plante qui va être cultivée dans un pot classique les racines vont tout de suite pouvoir se faire à l'horizontale puisqu'elles sont en attente sur des plantes comme les fougères, c'est des racines qui bénéficient d'un milieu relativement aéré qui ressemble à la litière forestière ou à certains types de sols qu'on trouve en montagne par exemple Est-ce que ça met longtemps à se dégrader ? Ça va très vite, il suffit de voir l'état dans lequel il est aujourd'hui C'est une plante qui a combien de temps ? Celle-là, ça va faire un an et demi, deux ans qu'elle est en culture Donc en fait, dans trois, quatre mois en pleine terre, il n'y aura plus de pot, ça sera terminé ? De toute façon, le pot et le sol deviennent la même chose Le pot devient substrat au fur et à mesure La plante le traverse et il finit par être composté comme n'importe quelle matière organique de type ligno Sous-titres par Jérémy Diaz